salut à tous alors c'est frédéric de la vie alors ce soir je voulais faire une petite vidéo parce que de nombreuses personnes me l'ont demandé au cours des années c'est pas fréquent mais ça revient plusieurs fois par an que des gens me posent demande d'expliquer le pectum excavatum et surtout d'expliquer comment compenser cette malformation alors pectum excavatum pour les gens qui ne savent pas ce que c'est c'est le la cage thoracique qui est enfoncée donc l'ensemble de la cage thoracique se développe et il y a un enfoncement en général à ce niveau là au niveau sternal et il ya un trou et les gens se retrouvent avec un trou au milieu du sternum alors je vais vous montrer j'ai pris des photos voilà nous avons ici un trou dans un garçon qui est un enfoncement on voit que c'est les cartilages costauds qui ont poussé rapidement et qui se dit ce qui ont entraîné le sternum dans le dans une excavation oui donc est ce que je dois en avoir d'autres voilà là vous en avez encore un autre elles sont plus ou moins importantes selon les gens et là elle a été rectifiée avec une opération vous l'avez ici avant l'opération ici après l'opération donc on en a d'autres ici vous voyez c'est un peu gênant pour des adolescents qui auraient ça alors souvent ça ne pose pas de problème réel physiologique il ya peu problème dans la vie de tous les jours si ce n'est un problème esthétique nous avons ici un garçon qui a un enfoncement de la cage thoracique et là nous avons après une opération alors c'est plus souvent les hommes d'après les wikipédiens parce que moi je vais je vais regarder sur wikipédia je me suis un peu renseigné plusieurs fois sur les opérations parce qu'on m'a posé la question donc en général ce sont les hommes qui ont plus souvent ça il ya ratio de cinq hommes pour une femme alors visiblement il doit y avoir des facteurs hormonaux parce que il n'y a pas ça n'a pas été prouvé que c'était en lien direct avec le chromosome x et y mais il y a un lien comment dire indirect qui est sûrement de cause hormonal et de développement hormonal sous les effets peut-être de la testostérone avec un développement plus important de la cage thoracique de l'homme la femme ayant une cage thoracique souvent plus petit dont un développement plus important de la cage thoracique de l'homme et peut-être une accélération trop importante du développement des cartilages car le pectum excavatum a comme principale cause un développement trop rapide à une programmation peut-être trop rapide de la développement cellulaire des cellules du cartilage des cartilages costauds qui se développe trop rapidement et ce qui va se passer c'est que les cartilages costauds qui sont ici vous voyez ils sont là ici c'est là c'est parti ici ils sont là aussi là il y a le sternum et les côtes qui sont plus rigides et si le cartilage costauds se développe plus rapidement et plus longtemps que la cage thoracique qui elle a tendance à se bloquer avant et à se développer plus lentement il va y avoir le cartilage costauds qui va pousser pousser et ne pouvant plus pousser ou il va partir vers l'avant alors on va voir une espèce des ponts avant où il va refouler vers l'intérieur et là entraînant le sternum vers l'intérieur dans une cavité donc une excavation et ça va faire un trou alors c'est parce qu'il y a une vitesse de développement trop rapide des cartilages par rapport aux côtes qui entraînent avec ce développement le sternum vers l'intérieur le plus souvent et des fois vers l'extérieur donc c'est assez gênant ce n'est pas ça n'entraîne pas forcément de grands graves problèmes physiologiques bien que quelquefois il puisse y avoir des compressions cardiaques compression de la trachée de l'ésophage et des fois une baisse de capacité pulmonaire et aussi un manque un manque d'élasticité de la cage thoracique qui n'a pas cette forme cette forme parce que la cage thoracique a tendance à avec des muscles intercostaux et à participer à la respiration avec bien sûr le transvers c'est toute muscle je ne sais pas la peine d'en parler là mais il y a une expansion ça fait comme un soufflet de cette cage thoracique encore ce crâne qui tombe je le remets voilà je perds la tête pas la mienne celle de mon personnage qui est ici donc ça fait comme un soufflet qui s'ouvre permettant au poumon mais quel ici le comment ça s'appelle le muscle transversal ou j'allais oublier celui-là le plancher du diaphragme ou là j'oublie il est 3h37 du matin mais il fallait que je la fasse vous avez le diaphragme qui est ici et vous avez les muscles qui tirent sur le diaphragme et vous avez une ouverture comme un soufflet et la cage thoracique qui s'ouvre une expansion thoracique les muscles en haut tirent aussi donc la cage thoracique s'ouvre et on peut perdre avec on peut perdre avec cette déformation de la souplesse de cage thoracique qui pose un problème dans la bonne capacité pulmonaire et puis dans les performances sportives dans la vie de tous les jours ça ne gêne pas donc c'est pour ça que des fois il y a des opérations alors des fois il y a des opérations légères d'autres il y a des opérations lourdes mais les patients en rue mais je vais quand même expliquer après le plus important c'est comment s'entraîner quand on a cette pathologie alors déjà moi je vais vous montrer un peu ce que ça fait la morphologie alors souvent ça donne des gens avec des épaules larges pour les individuels voilà j'ai fait un petit dessin nous avons ici une cage thoracique normale avec un garçon qui a une cage thoracique circulaire une fille et vous avez ici le développement trop important des cartilages costauds qui replient vers l'intérieur et le repli vers l'intérieur et en tirant en même temps les épaules donc vous avez les omoplates qui partent vers l'avant et vous avez les gens qui se trouvent en général les gens qui ont cette forme de pectetus, excavatus sont en général larges d'épaule on voit rarement des rabougris des petits gars étroits d'épaule comme moi je suis étroits d'épaule je suis massif je suis assez volumineux mais je ne suis pas très large d'épaule en général c'est des gens qui poussent très en largeur ils ont une grande, ils ont leur cage thoracique qui pousse mais les cartilages costauds poussent encore plus donc ce sont des gens larges d'épaule et qui se trouvent large d'épaule avec les épaules un peu en avant entraînés par cet effondrement interne du sternum dû à ce développement trop rapide des cartilages costauds donc ça va entraîner toutes les épaules vers l'avant et on retrouve cette morphologie typique avec les omoplates décollées les omoplates un peu en arrière très larges d'épaule en général vu de dos et avec ce trou à l'avant il y a un développement pas comme ça parce qu'il y a eu un développement et un affaissement vers l'interne pas un trop grand développement donc on retrouve une morphologie très très particulière de ces gens là donc voilà ça c'était sur la morphologie alors il y a des opérations bien sûr dans les plus simples quand les gens sont jeunes et parce qu'il faut prendre cette opération avant que l'ossature soit complètement formée il vaut mieux le prendre pendant la croissance donc quand le corps est encore malléable quand la cage thoracique est encore relativement souple donc il y a par exemple un vacuum je vais vous montrer c'est une poire que je l'ai ici à l'envoi un petit garçon qui l'a à cet endroit là voilà un petit gars 1 alors ce qu'on voit bien voilà alors c'est une espèce de ventouse qu'on met sur la poitrine et tous les matins et tous les soirs on va se faire l'aspiration une petite pompe à une pompe qui va on va le voir ici voilà le monsieur il pompe pour faire une aspiration un vacuum qui va progressivement tirer les cartilages les cartilages costauds qui sont souples et renvoyer vers l'extérieur le sternum c'est ici 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 le magnum sternum ici l'apophyx hyphoïde ici le cartilage costaud on met une pompe à cet endroit là et cette pompe va tirer et va refaire sortir les cartilages costauds et bien sûr ça marche sur les petits vectus esclatum quand il n'y a pas trop grand effondrement interne n'a pas marché sur les gros il faut le prendre jeune et c'est quelque chose qui fonctionne la plupart de ces petites déformations sont pas excessives ça ne se voit pas beaucoup mais il faut tout de suite penser à le faire j'ai expliqué aussi des exercices pour les enfants et pour les adultes à faire alors voilà ici nous avons là c'est une grosse ventouse nous trouvons là pour faire sortir le la cage thoracique quand les cartilages sont encore souples c'est avant là que la croissance finisse c'est le même système que les pompes à sexe qu'on a dans les sections si vous voulez un peu de blague mais c'est à peu près la même chose c'est une pompe à vide qui aspire qui fait sortir l'ensemble donc voilà qui fait sortir la cage thoracique voilà alors le problème que j'ai dit de quelques petits schémas qui sont là c'est que ça peut compresser le coeur voilà un petit schéma ici que j'ai pris sur le net voilà ça compresse ça peut compresser que vous l'avez ici donc s'il peut y avoir des problèmes donc à ce moment là il faut opérer mais ça peut aussi avoir des problèmes sur les poumons on est compressant comme je l'ai dit je montre un peu les photos qu'il y a alors il ya quelques petites opérations aussi qui qui sont qui peuvent être de l'ordre de l'esthétique quand il n'y a pas de problème respiratoire des problèmes cardiaques on met un implant dans les implants en silicone voilà un implant qu'on met dans le trou alors là c'est une image médicale et on voit des implants qui sont fait souvent en imprimantes 3d en silicone ils sont taillés en fonction de la personne on fait de l'image médicale pour avoir exactement sa conformation et on intègre une petite prothèse à l'intérieur alors là c'est quand il n'y a pas de compression interne donc voilà c'est quelque façon il y a aussi des façons mécaniques de faire sortir ce pectum et ce cavatum ce sont des barres de métal ça paraît un peu barbare c'est une barre de métal qu'on va rentrer dans la cage thoracique alors c'est marrant on la rentre dans ce sens là vous comprenez c'est très simple on la rentre dans ce sens là quand il s'est rentré ce moment là et on va tirer de chaque côté et ça va repousser progressivement le cartilage vers l'extérieur on rentre c'est deux incisions on en met plusieurs des fois c'est un peu dur c'est sous anesthésie et on va tirer pour bien tirer de l'intérieur le cartilage costal mais des fois ça ne suffit pas des fois quand il y a vraiment trop grosse effondrement interne on est obligé de passer à des opérations lourdes avec anesthésie totale tout le temps anesthésie totale mais avec section des cartilages et bien ce moment là on va même refaire des fois c'est des beaux trucs on va même refaire des fois des cartilages costauds on va couper on va remettre c'est du gros boulot mais là c'est plutôt rare c'est pas la majorité des gens alors il y en a aussi qui partent vers l'extérieur ceux-là en général ont des opérations assez dures assez dures on s'en sent bien et c'est une opération qui laissent quand même de grosses cicatrices pour pouvoir remettre cette cage thoracique dans le bon sens en enlevant les parties excessives s'il y a trop de cartilages costauds bah on va couper on va remettre et on va mettre des espèces de prothèses pour tourner c'est pas c'est pas évident alors maintenant il ya quand même des méthodes d'entraînement on vient en méthode d'entraînement pour essayer d'arranger ça alors je dis aux papas aux mamans qui ont des enfants qui leur fassent des méthodes de respiration les kinés connaissent des méthodes d'expansion thoracique comme on a en musculation alors il n'y a pas trente six mille exercices pour travailler le but n'est pas de travailler le muscle pendant ces pendant ces en effectuant ces mouvements qui sont des mouvements tirés de la musculation le but n'est pas de travailler les muscles mais d'avec les muscles de tirer sur cette cage thoracique pour l'ouvrir et la déformer grâce à notre matériel musculaire grâce à d'autres nos muscles alors je vais vous montrer les exercices tout simple ce sont des exercices de musculation tout simplement il y a les écartés touchés alors le but c'est pas des travails lourd on peut mettre pas mal on peut mettre du poids progressivement mais le but c'est surtout de les travailler sur une cage gonflée donc qu'est-ce qu'on va faire on va s'enfermer les écartés c'est ça pour les gens qui connaissent pas magnifique dessin de mon livre le guide des mouvements de musculation vous avez le mouvement qui est ici mais le but c'est pas de faire des séries le but c'est de bien m'étendre la cage thoracique donc qu'est ce qu'on va faire on s'allonge on prend les deux altères on inspire au maximum sur une cage gonflée et à ce moment là on va étendre doucement les bras on va tirer alors on ne pas se faire de désinsertion mais enfin un exercice d'expansion thoracique donc de stretching de la cage thoracique et le grand pectoral s'insérant sur les cartilages costauds et le sternum et sur le sternum et les cartilages costauds en profondeur pour les fibres profondes et pas il va tirer et il va tirer le sternum et le faire sortir un peu s'il est rentré il ya des mouvements quand même pour arranger ce sternum qui serait en fait donc il est écarté un écarté avec halter mais n'oubliez pas toujours de gonfler la cage thoracique avant de commencer de mourir sur une cage thoracique bien gonflé c'est un blocage respiratoire et vous étirez le but n'est pas de faire de la série le but étant de bien étirer le mouvement vers le bas faire un peu de série c'est agréable comme ça ce n'est pas vraiment le but après on peut faire des pullover le célèbre pullover voilà c'est ce mouvement ici la pullover on inspire on peut le faire un peu lourd pour tirer alors ça va tirer sur la cage thoracique alors pareil on inspire très fort au démarrage pour bien gonfler et à ce moment là on va bien tirer en arrière le but étant de avec un poids relativement important de bien tirer sur la cage thoracique pour l'ouvrir on va l'ouvrir dans un autre sens ça a plus travaillé le bas mais comme les pecs sont aussi tirés on va tirer toute la partie inférieure et on va la sortir un peu il faut le faire dans tous les sens alors bien sûr comme j'ai tout le temps que ça soit pour les écartés ou pour le pullover on inspire et on travaille sur une cage thoracique gonflé tout simplement voilà c'est un mouvement d'expansion thoracique alors voilà je l'avais ici alors on peut le faire bras tendu aussi mais il faudra pas le faire trop lourd et on peut le faire sur un banc transversal ce qui est encore mieux ce qui permet d'ouvrir encore mieux la cage thoracique je vous ai fait un petit schéma ici des fois il y avait même avant tant jadis quand j'étais jeune des bancs ronds sur lequel on pouvait se mettre transversalement pour pouvoir faire des pullover c'était des mouvements très à la mode d'expansion thoracique donc on inspire la cage est bien gonflé la plage la cage est bien tendue vers l'arrière et à ce moment là on va on va laisser pendre le poids enfin la série le but étant de descendre le but n'étant pas de remonter avec les poids importants le but étant de bien étirer la cage thoracique n'oubliez pas on aspire on peut faire ce même mouvement bras tendu sur un banc voilà 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 on le fait bras tendu vous voyez les pecs vont tirer sur le avec une barre on peut fléchir aussi légèrement les coudes le but c'est de bien attirer sa cage thoracique et d'inspirer avant de réaliser le mouvement alors un autre truc qui est pas mal alors si on peut se mettre au cadre guide vous avez des cadres guide et ou même à la barre fixe si les pieds touchent au sol vous avez des barres fixes basse vous saisissez en haut et là au cadre guide vous aspirez et vous laissez prendre en avant donc vous tirez en arrière c'est une espèce de pull over passif avec votre propre poids de corps donc le mouvement c'est ça ici vous êtes là là c'est le cadre guide vous mettez ici et hop vous laissez tomber en avant la tête en avant en gonflant la poitrine et ça ça va faire un travail d'expansion thoracique et d'assouplissement en même temps des épaules mais ça va vous retirer un peu sur les pecs donc voilà sur les pecs qui vont tirer sur ce sternum donc voilà quelques mouvements intéressants à faire alors il n'y a pas de miracle si vous avez un certain âge vous aurez peut-être plus de mal à changer votre morphologie mais si vous êtes assez jeune le squelette et les cartiloges étant encore malléables il n'y a pas encore la croissance n'est pas terminée vous réussirez à arranger un peu ce trou cette déformation jugée souvent discratieuse à l'adolescence et les gens ça les complexe énormément donc voilà quelques exercices c'était juste pour apporter ma petite aide bien que la plupart du temps il n'y a pas beaucoup de trucs de choses à faire si la croissance est terminée bien sûr il faut commencer tout alors pour les papas et les mamans qu'ont un petit garçon qu'à ça n'hésitez pas à lui faire faire des petits mouvements d'expansion thoracique léger on va pas travailler lourd on le met sur un banc avec deux petits poids on lui ouvre la cage c'est pas prêt de lui arracher ses pecs au gamin mais on peut faire très léger des petites répétitions en inspirant bien des exercices qu'on appelle d'expansion thoracique pour la respiration c'est des exercices qui étaient travaillés même pour les coureurs à l'époque c'était très à la mode dans les années 50 60 70 même au début des années 80 tous les culturistes faisaient ça pour avoir une grosse cage ils posaient en paix en paix en paix en paix pose pecs pecs biceps comme ça on se mettait même une tasse de un verre sur la sur la cage thoracique se comprend un accident ça tient non ça tient pas chez moi hop comme ça et on était content de montrer sa cage thoracique gonflée alors bon, ça c'est les mouvements d'expansion thoracique, ça aide à prendre une petite cage thoracique mais ça aide aussi des fois quand il y a un pectus excavatum, voilà 19 minutes, j'espère que j'ai rien oublié non, c'est à peu près tout il n'y a pas grand chose ah oui, il y avait un truc qui était pas mal aussi dernier truc, mais on ne le trouve pas souvent pour les gamins, c'est une méthode très très bien pour les jeunes qui ont ce problème là, on glisse un aimant sous le sternum, j'avais oublié celle-là, on ne la voit pas souvent sur le net, vous avez vu une fois on glisse un aimant assez puissant qu'on fixe sous le sternum et on passe, on met un habit avec un sternum un aimant négatif et on met un aimant positif, alors c'est électrique il y a un peu comme les verrous de porte quand vous verrouillez une porte il y a des verrous magnétiques et là, ça va être très puissant et ça va attirer de l'intérieur l'aimant qui est sous la cage thoracique qui aura été inséré chirurgicalement sous le sternum à cet endroit-là, on passe dessous on le rentre par là et on va faire une petite incision ici on va le bloquer ici avec des vis et on met un appareil au-dessus qui va attirer ce sternum tous les soirs quand le petit garçon il dort ou la petite fille dort voilà, hop, et c'est très efficace voilà, mais ça doit coûter un peu cher mais c'est pour les papas et mamans qui m'écoutent c'est une méthode qui est relativement efficace et qui va mériter d'exister voilà, c'était Fred Delavier 20 minutes, à bientôt en espérant que cette petite vidéo pourra aider certaines personnes bien sûr ce n'est pas du Thibaut et Incheb ce n'est pas fait pour être regardé dans les lycées d'une façon générale mais ça peut aider les quelques personnes qui ont ce problème allez, à bientôt et bonjour à Thibaut aussi là, notre clientèle j'ai la mienne nous nous complétons et vive la musculation vive le bodybuilding vive la culture physique vive ce sport qui est sympa et qui nous permet de nous interroger sur le monde et de comprendre le monde par l'étude de son propre corps et le travail de son propre corps allez, à bientôt 21 minutes